Je crois que je vais faire appel à un ami. Salut Lou, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Tu me confirmes que tu as été escorte il y a plusieurs années. Tout à fait. Quand un homme t'invite à dîner, puis aux chandelles, c'est-à-dire dans une boîte échangiste, puis à l'hôtel. A ton avis, quelles peuvent être ses intentions ? D'accueillir un homme d'influence. Un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclarent. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas une cohérente. Je vis dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. La littérature de ses éros. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. L'inénarrable Marlène Schiappa, désormais ministre déléguée à la citoyenneté, en duo avec Gérald Darmanin, place Beauvau. Marlène, Marlène, l'ex-reine des féministes, qui a le féminisme un petit peu sélectif en 2020, Christophe, puisque pas plus tard que l'année dernière, elle manifestait sa désapprobation publique à la nomination de Roman Polanski à Cannes. On verra, la question se pose pas comme ça, en tout cas. Mais envisagé, en tout cas. Je n'approdirai pas Roman Polanski. Mais par contre, elle offre son soutien indéfectible à Gérald Darmanin dans le cadre de l'affaire où il est accusé de viol. Vous savez, pendant très longtemps, on nous a expliqué que quand un homme était accusé de viol par une femme, le pauvre, il voyait sa carrière brisée et que sa vie était terminée. Mais là, on voit que manifestement, ce n'est absolument pas le cas. Et qu'en général, ce sont plutôt les femmes qui ont le courage de parler, qui voient des portes se fermer dans le cas général. Mais qu'on aille applaudir une personne qui est accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve cela choquant. Laissons à Marlène le temps de s'installer dans son nouveau fauteuil. Espérons que ça rentre d'ailleurs à ce propos, parce que rappelons ce qu'elle écrivait il y a une dizaine d'années, sous le pseudonyme de Marie Minelli aux éditions La Musardine, la fellation et la spécialité des rondes. Donc quand on voit, comme le confinement lui a bien profité, on se dit qu'elle doit désormais particulièrement exceller à cette spécialité. Le nouveau boss de Marlène s'appelle donc désormais Gérald Moussa Darmanin, petit-fils de tirailleurs algériens, parce qu'évidemment, il faut toujours, pour justifier désormais une nomination, faire montre. Avant, on disait montrer pas de blanche. Maintenant, il faut dire, montrer pas tout ce qu'on veut, sauf blanc, évidemment. C'est la fameuse tirade sur la diversité. Alors de Moretti, dont on parlera dans la vidéoscopie, et de sang mêlé. Darmanin est petit-fils de tirailleurs algériens. Bref, il faut surtout afficher le minimum syndical d'ADN français, le maximum d'ADN étranger, surtout quand il vient de l'autre côté de la Méditerranée. Et la presse avait donc, évidemment, comme d'habitude, plusieurs angles. Il y a toujours, c'est l'art du journaliste, ça s'appelle angler un sujet. Il y avait plusieurs angles pour nous présenter Darmanin. On aurait pu, par exemple, le présenter comme l'ex-ministre du budget, homme orchestre d'une campagne de contrôles fiscaux quasi sans précédent, j'en sais quelque chose, visant à remplir les caisses d'un état structurellement impécunieux. Mais non, on le présentera évidemment, on anglera les sujets sous l'angle de ce qui lui est reproché, c'est-à-dire un bon vieux petit MeToo. Voilà, preuve s'il en fallait que le journalisme, comme d'habitude, est soluble dans le féminisme. Donc ce qui s'est passé concrètement, une vingtaine de militantes féministes, avec trois fémenes à poil, pléonasmes, se sont approchées des grilles du ministère de l'Intérieur au cri de Darmanin violeur, Darmanin démission. Évidemment, elles se sont approchées, Christophe, parce qu'on les a laissées s'approcher. T'imagines bien que si elles avaient porté un gilet jaune, ça aurait été démembrage, éborgnage et gazage immédiat. Alors vous me connaissez, moi, j'ai une posture sur ces sujets, c'est toujours la même. J'aime mettre de l'ordre et de la logique dans les émotions. En tout cas, c'est comme ça quand je travaille. Dans le privé, c'est totalement une autre histoire. Mais quand je travaille, j'essaie de reconstituer la séquence ayant présidé à l'avènement du fait incriminé. J'essaie de mettre en perspective. Et dans quel but, Christophe, dans quel but ? Pour résister à l'injonction émotionnelle, à la pente du foule émotionnel. Je l'ai fait récemment avec George Floyd, je l'ai fait avec Adama Traoré. Ça m'a valu beaucoup de visites, mais ça m'a également valu beaucoup d'insultes. De gens qui ne font vraiment pas tout à fait honneur à leur communauté. Mais en matière de déshonneur à sa communauté, rien ne vaut une bonne féministe enragée. On n'a toujours pas compris qui les a mandatées pour représenter les femmes. Mais une fois de plus, en s'unissant tribalement à l'accusatrice de Darmanin, je ne suis pas certain qu'elles œuvrent de façon bien efficace à la poursuite de l'objectif qui est le leur. Mais enfin bon, en même temps, les Noirs ne font pas mieux en se solidarisant à des délinquants de petite ou de moyenne envergure, comme les deux précédemment cités. Bon, écoute grand bien leur en face, en même temps, comme dit mon copain Pierre-Yves, très bien. Vous voulez vous solidariser à des délinquants ? Très bien. Alors oui, oui, je pèse mes mots. L'accusatrice de Darmanin, c'est une délinquante, c'est une multi-condamnée. Et je vais maintenant vous la présenter. Ce qui permettra à ceux qui ont écouté le sujet jusqu'à présent d'une oreille distraite de voir qu'en fait, je ne charge pas du tout Darmanin. Ce sujet, cette vidéo, c'est la mise en avant de deux paradoxes. Premier paradoxe, c'est Marlène qui se drape dans une posture de dignité féministe l'année dernière et qui aujourd'hui applaudit quelqu'un à qui il est reproché exactement la même chose que celui qu'elle pourfendait, qu'elle conspuait l'an passé. Et ma deuxième thèse, c'est que les élites auto-déclarées féministes, les féministes de combat, celles qui s'offrent, celles qui s'octroient de la place dans les médias, encore une fois, commettent toujours la même connerie, la même erreur, qui est de se solidariser à une femme présumée victime, mais qui est en fait une délinquante, une récidiviste, une multi-condamnée et un agresseur. Voilà. Alors, Olga Patterson, Sophie Spatz, c'est la même personne. Il y en a une avant le mariage et une après, nous y reviendrons. Double condamnation pour chantage, extorsion et menace en 2003 et 2005. Tout ce que je m'apprête à citer, c'est sourcé du JDD et Christophe de Riposte Laïque. Alors, tribunal correctionnel dans un premier temps, cours d'appel de Paris dans un second. Olga Patterson, alias Sophie Spatz, a été qualifiée par les magistrats même. Pas par la défense, pas par la presse, pas par les proches de la victime, non. Par les magistrats même en charge du dossier. Elle a été qualifiée de capable de pousser à l'extrême la manipulation pour parvenir à ses fins. On n'a jamais dit ça de toi, Christophe ? Non. De moi non plus. Alors moi, quand j'entends ça de la part de magistrats qui pourtant ont généralement un vocabulaire un petit peu plus feutré, moi je dis ça dans le langage populaire, ça s'appelle quand même une belle... Alors, Olga Patterson rencontre François S. Les prénoms manifestement n'ont pas été modifiés et vous allez l'entendre, c'est presque un sketch, c'est presque tragicomique. En 1998, à l'âge de 25 ans, via... À ton avis, comment est-ce qu'on rencontre un inconnu en 1998, Christophe, avant Internet ? Sur le journal. Dans le journal, une petite annonce de... 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 non, pas de prostitution, de mannequinat. Mannequinat. Évidemment, c'est bien connu que les mannequins recherchent des agences via les petites annonces des journaux. Exactement. Il dit découvrir avec surprise son activité d'escorte. Quelle... merde ! Quelle surprise ! Nous, on ne s'en serait pas douté. Mais il oeuvre très rapidement à la mettre au sec. En fait, il travaille à la faire... à la sortir de cet enfer dans lequel elle aurait, soi-disant, sombré, son corps défendant. Et comment il s'y prend ? Eh bien, en lui offrant un manteau de vison et de l'argent. Pour, évidemment, l'inciter à arrêter. Donc, moi, je lui propose, s'il veut, par exemple, tirer des alcooliques de l'enfer de l'alcool, il prend l'apéro avec eux tous les soirs, tu sais. C'est bien connu qu'en offrant le ricard tous les jours à un alcoolique, tu le sors de l'alcool. Et en offrant des manteaux de vison et du cash à une prostituée, tu la sors de l'enfer de la prostitution. C'est bien connu, voilà. Enfin, ça, c'est des fantasmes ataviques qui expliquent le succès, par exemple, d'un film comme Pretty Woman. J'en ai déjà parlé il y a de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Dès lors, François, qui aurait presque pu s'appeler Christian, François se trouve, selon les dires même du jugement, sous l'emprise, sous le joug, sous l'emprise de la jeune femme qui le contraint à lui remettre des chèques et des espèces à elle-même, mais, comme si ça ne suffisait pas, également directement à un autre homme qu'elle présente dans un premier temps comme son ex-petit ami. L'autre homme s'appelle, il n'y a pas eu de petite idée, Noureddin B. Voilà. Donc, dans le jargon, on pourrait désormais dire que François, c'est ce qu'on appelle... Cux, c'est U-C-K-S, au pluriel. François le Candôle, François S, fut notamment contraint de payer deux voyages aux Antilles, aux Tourtereaux, pour un montant de 8 368 francs, Maryse, auxquels s'ajoute la mise à disposition de sa carte de crédit. Ça fait bizarre d'entendre des francs, Christophe. Carte de crédit pour louer une voiture, parce que, attends, c'est quand même Noureddin. Le mec, il arrive aux Antilles, tout frais payé avec Holga, il ne va quand même pas aider un taxi ou prendre le minibus ou le RER, si tu veux. Non, non, non. Alors, ils lui font une banale de log, donc c'est François, alias Cux, qui met à disposition sa carte de crédit comme caution. Mais également, parce qu'ils ne vont quand même pas bouffer que des bananes et du manioc pendant 15 jours, deux chèques en blanc d'un montant de 10 000 francs chacun. Donc, évidemment, les Antilles n'ont pas tellement apaisé les mœurs bellicistes du couple de Tourtereau, enfin, pardon, d'Olga et de son ex-petite amie Noureddin. Et, manifestement, Noureddin, il était assez calé en menaces et en chantage et en appels menaçants. Donc, entourage familial de François, lieu de travail, donc tout y est passé. François sera d'ailleurs renvoyé. Et, renvoyé donc au chômage, il lui sera exigé une somme de 40 000 francs. Donc, 6 000 euros d'époque réactualisé, ça fait probablement 10 000, on imagine, entre 8 et 10 000 aujourd'hui. Comme, je cite, « solde de tout compte ». Donc, peut-être que Noureddin et Olga avaient étudié la comptabilité à l'école. Je ne sais pas, il y a peut-être un BEP comptabilité. « Solde de tout compte », voilà. Elle ne se présentera pas au tribunal où elle écopera de 12 mois de prison. Puis, et c'est là que ça devient du grand Mendès, fera appel de la condamnation tout en affirmant ne pas s'en souvenir au titre qu'elle se serait mariée entre-temps. Ça va être du grand Mendès. Donc, Olga Patterson devient Sophie Spatz. Je ne sais pas si toi, Christophe, par exemple, ta maman a pris le nom de ton papa quand ils se sont mariés. Non. Bon, la mienne, oui. Sinon, je ne m'appellerais pas Édouard. Par contre, ma mère n'a pas changé de prénom, si tu veux. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui change de nom de famille, je veux bien, au titre d'une convention peut-être un petit peu archaïque, mais enfin bon, c'est comme ça. Par contre, une femme qui change en plus de prénom en même temps, de là à ce qu'elle est comme intention un petit peu à semi-caché, d'échapper à un passé un peu malodorant, un peu nauséabond, il n'y a qu'un pas. Mais enfin, nous, Christophe, tu sais, on se borne à raconter les faits. Pas de procès d'intention. Et dans le cadre de cet appel, puisque je te rappelle qu'elle fait appel, elle prétend également ignorer qui est son avocat. C'est-à-dire qu'en fait, tu as non seulement François Lecoeck... C-U-C-K-S, au pluriel. Tu as également un avocat dont on n'a pas le prénom, qui va en fait bosser gracieusement, puisque en même temps, faire appel, ça veut dire entamer des démarches juridiques, judiciaires. Et tu as un type qu'elle dit ne pas connaître, ne pas rémunérer, et qui va se charger gracieusement de cet appel. Donc on imagine en échange de quelle rétribution, de quel procédé. Et ce deuxième procès arrive, où elle se rend finalement. Donc elle était censée ne pas être au courant, mais enfin, elle s'y rend. Bref, encore une fois, c'est un tissu de vérité. Cette femme, elle est transparente comme de l'autre source. Et elle n'hésitera pas à recourir à l'argument du chômage de Noureddine. C'est là qu'on est content de savoir que Noureddine, en fait, Christophe et moi, par nos cotisations sociales, par les cotisations dont nous nous acquittons mutuellement, eh bien, on permet à Noureddine de subvenir à ses besoins et de partir aux Antilles avec Olga. C'est-à-dire que Noureddine vit grâce à François, Christophe et Stéphane. Et vous tous également. Mais voilà, continuez à voter pour le progrès, continuez à voter surtout pour le progrès. C'est ça qui est important, faire barrage à la haine, Christophe. Il faut faire barrage à la haine. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Bon, alors, elle finira par être copée de 10 mois de prison supplémentaire avec sursis. Interdiction de contacter François avec 15 000 euros de dommages et intérêts. C'est en 2009, hein, c'est en 2009 qu'elle croisera la route de Gérald Moussa Darmanin, futur ministre du budget et désormais de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, elle s'est rendue compte quand même qu'avoir un casier, ça pouvait ralentir certaines velléités dans l'existence et elle tentera de se rapprocher de Mame Michel Alliot-Marie, à l'époque aux manettes de la justice, et de l'attendrir pour faire disparaître un petit peu les lignes désavantageuses de son casier. Alors, le problème, c'est que Mame, finalement, s'est montré assez peu sensible au charme d'une escorte... Olga, c'est quoi, c'est russe, non ? Il semble être russe. À la différence, par contre, d'un jeune homme assez chargé en testostérone, de 26 ans, donc à 26 ans, en général, t'as la fleur au fusil et puis elle s'ouvre très très vite le matin, Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques. Il aurait, hein, tu nous connais, nous on est les pros, les rois du conditionnel, il aurait tenté d'échanger un dîner prolongé contre la disparition de l'ardoise judiciaire de Olga, Sophie, Sophie, Olga, Sophie. Ça y est, désormais, c'était Sophie. Alors, on peut dire que là, Gérald, il a mis toutes les chances de son côté. Il n'a rien laissé au hasard. Moi, vous me connaissez... Il n'aurait rien laissé au hasard. Ah oui, il n'aurait pas. Merci, Christophe, tu vois. Merci, tu m'as sauvé, j'aurais pu les couper d'un procès. Il n'aurait rien laissé au hasard. Moi, j'ai tendance à être un petit peu moins cash, j'ai tendance à dire qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Alors, lui, il n'a pas eu peur de sortir de l'ambiguïté. Dîner dans le huitième, chandelle hôtel. C'est-à-dire que, au cas où le message n'aurait pas été clair, il ne pouvait pas faire plus, si tu veux. Mais, manifestement, après avoir accepté le dîner, après avoir accepté de prolonger la soirée dans le club libertin slash échangiste le plus connu de Paris, dont, en tant qu'ex-escorte, elle pouvait quand même difficilement ignorer l'existence, elle aurait prétendu, à l'hôtel, ne pas tout à fait avoir compris ses intentions. Et au moment où elle les aurait compris, c'est-à-dire, probablement, au moment où le mec avait le pantalon sur les chevilles, elle lui aurait demandé d'aller acheter du dentifrice et du gel louche au milieu de la nuit, en guise, évidemment, d'expression de son refus, et je cite son avocate, parce qu'évidemment, son avocate est une femme, afin de repousser le moment fatidique au maximum. Bon, alors, si tu veux, Gérald Darmanin, ce n'est quand même pas Harvey Weinstein, le mec qui fait 1m70-1m60 kg, je pense qu'il y avait d'autres moyens de le repousser que de l'envoyer chercher du dentifrice et du gel louche au milieu de la nuit, mais il semblerait quand même qu'une fois le Darmanin bien savonné et une fois ses dents, ses ratiches bien brossées, on ne sait pas avec quelle marque de gel douche et de dentifrice il s'est fini. Il a admis, donc là, ce n'est même pas du conditionnel, il a admis qu'il s'était quand même fini avec Sophie Spatz, mais que c'était consenti. Alors, les 3 années qui s'en suivirent, c'était peut-être consenti, mais enfin, manifestement, elle s'est sentie un peu flouée. Dans le cadre de leur relation épi-texto-l'air, qui dura 3 ans de 2009 à 2012, elle lui écrira et tentera régulièrement de s'assurer de l'avancement de son dossier. Il faut bien rentabiliser la pénée, comme on dit dans le métier. « Et devant le manque de résultats probants, elle se fendra d'un poétique, quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, ce à quoi il répondra, tu as raison, je suis sans doute un sale con. » Donc, c'est à cette assertion que Spatz, le mari, écrit au garde des Sceaux, François Béroux, pour qu'il transmette au procureur, au titre que sa femme a probablement été abusée, manifestement, que pouvait-elle faire dans une chambre d'hôtel au milieu de la nuit, après une soirée aux chandelles, après un dîner dans le 8e, avec un conseiller non élu, de sexe masculin, qui plus est. C'est là que, à ton avis, qui la contacte d'autorité pour lui proposer de changer son fusil d'épaule, de changer son angle d'attaque et de requalifier l'effet qu'elle aurait subi ? Caroline De Haas. Il est trop fort. Caroline De Haas, oui, la militante féministe, activiste en chef, dont on se demande exactement quel job elle fait, qui la paye, comment elle vit, etc. En tout cas, les médias ne se posent pas la question et l'accueil à portes grandes ouvertes, viol consenti par surprise. Moi, je suis sidérée, en fait. Voilà le concept que nous propose d'étudier la militante féministe en chef, Caroline De Haas, Olga Patterson, Christophe, alias Sophie Spatz, après avoir hypothétiquement tenté d'échanger ses voies génitales contre une altération de son ardoise judiciaire, dans le cadre d'une soirée dans l'huitième, ayant vu s'enchaîner un dîner, une soirée aux chandelles et une nuit à l'hôtel, elle aurait été consentante, mais surprise. Alors, à ce stade, Christophe, moi, je vais te demander, bon, en tant que sociologue des relations hommes-femmes, te rappelles-tu avoir été invité dans une boîte échangiste par une femme, avoir été invité à dîner, à dormir à l'hôtel avec elle, et avoir été surpris de ses intentions de passer le reste de la nuit avec toi et peut-être de te faire des papouilles ? Non. Bon. Ben, écoute, moi non plus, donc, inapte à juger un tel cas, je pense qu'il nous faut passer un coup de fil à un ami et prendre l'avis d'un professionnel. Exactement. On va appeler ma copine Lou. Lou, elle était escorte, je vous l'ai déjà présentée sur la chaîne il y a de nombreuses années. Le cas, vraiment, statistiquement, le plus fréquent, c'est quoi ? Alors, le plus fréquent, c'est une heure. C'est toc-toc, bim-badaboum-boum. Ça, c'était le cas le plus fréquent sur mes six premiers mois, c'est-à-dire quand je recevais chez moi. Une fois que j'ai arrêté de recevoir chez moi, le cas le plus fréquent, c'était resto, soirée. L'interview est encore en ligne dans le coin supérieur gauche, droit, Christophe, je me trompe toujours, à ma gauche, à votre droite. À votre droite. De l'écran, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu à l'époque, d'ailleurs, on félicite tous les nouveaux chatons, tous les nouveaux abonnés à la chaîne de l'avoir fait, vous êtes plus de 25 000 dans les dernières semaines. Flashback sur Lou pour ceux qui l'auraient oublié, et puis on va lui demander, voilà, on va lui demander comment ça se passe quand un client t'emmène aux chandelles, et est-ce que tu es surprise, et puis à quel moment tu es sidéré, en fait. On fait ça ? On fait ça. Je crois que je vais faire appel à un ami. Allô ? Salut Lou, c'est Stéphane. Salut Stéphane, tu vas bien ? Écoute, ça va, ça va, je suis en plein taf, là, je suis avec Christophe, alias Cricri, alias sosie officielle de Nicolas Karabatic. Salut Christophe. On enregistre des vidéos tous les jeudis matins, ça s'appelle la fournie du jeudi. Et alors là, il y en a une où on est à la limite de notre compétence, là, vraiment, il nous faut une experte. Pour ceux de ma chaîne qui ne nous auraient pas suivis à l'époque et qui auraient raté ton interview, tu me confirmes que tu as été escorte, il y a plusieurs années. Tout à fait. Et du coup, j'aurais deux questions pour toi. La première, c'est quand tu as un client ou un homme en général, on va dire client ou pas client, quand un homme t'invite à dîner, puis aux chandelles, c'est-à-dire dans une boîte échangiste, puis à l'hôtel, à ton avis, quelles peuvent être ses intentions ? Moi, je pense que clairement, il est intéressé pour avoir un peu d'intimité. D'accord. Tu penses qu'on peut légitimement en déduire ça ? Ce n'est pas machiste ou anti-femme ou anti-féministe d'arriver à une conclusion comme ça ? Après, il peut y avoir d'autres dispositions, mais aller dans un club échangiste, a priori, c'est assez clair. La chambre d'hôtel aussi. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que tu penses du concept ? Alors, il est signé par une grande militante féministe devant l'éternel, dont je te révélerai le nom dans quelques instants. Qu'est-ce que tu penses du concept de viol consenti, mais par surprise ? C'est-à-dire que consenti, tu es d'accord. Non, mais nous non plus, en fait, il faut que tu nous éclaires. Comment c'est possible d'être surpris quand on est consentant ou consentant quand on est surpris ? Est-ce que c'est une manière de… C'est ça, rapport avec, je ne sais pas, l'heure qu'il est ou la position des gens dans la pièce ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que nous, on n'est pas des professionnels, on ne comprend pas le viol consenti par surprise. La seule chose que je vois, éventuellement, c'est qu'une nana se trouve dans une situation qui la déparasse et se plie à la situation parce qu'elle n'a pas le courage de dire non. D'accord. Mais l'idée de surprise, ça peut être un contexte qui… Je ne sais pas, si imaginons, je suis au restaurant avec un ami, pas avec un client, avec un ami, et que d'un seul coup, cette amie fait venir huit mecs et me dit « gang bang party », bon ben là, je suis surprise. Et si je n'arrive pas à dire clairement non et que je me laisse faire, ça peut être une forme de viol consenti par surprise. Voilà. Mais en l'occurrence, quand on n'est que deux et que le mec, il fait 1m70 et 60 kilos et qu'après le resto, il t'a emmené aux chandelles et qu'après, il t'a emmené à l'hôtel. Au niveau de la surprise, ça se passe comment ? Ah, on n'est pas dans la surprise. Pas du tout. C'est difficile de requalifier les faits. Mais écoute, merci de ton avis de professionnel, en tout cas. J'appréciais énormément parce que là, on était vraiment, je te dis, à la limite de ce qu'on pouvait analyser avec Christophe. Oui, mais je comprends. La situation que tu me décris, elle n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait s'apparenter un viol. Après, bon, je n'ai pas le détail du dossier, même si ça m'évoque... Tu regarderas ma vidéo et tu auras le détail du dossier, en tout cas dans la mesure de ce qui a été communiqué à la presse. Bon, là, écoute, nous, on reprend le taf avec Christophe parce qu'on n'est quand même pas là pour s'amuser. Je le paye à la minute, c'est un peu moins cher que toi, mais quand même, je le paye. C'est beau. Et, ben, écoute, donne des news et je te souhaite un bon été et on se parle bientôt. Avec plaisir, Stéphane, bonne vidéo. Merci, Lou. Travaillez bien, les garçons. Salut. Merci. Bon, ben, alors, voilà. Écoutez, moi, j'ai essayé de faire le taf jusqu'au bout. Je pense que rien que pour cette raison-là, ça mérite, si vous ne l'avez pas encore fait, de rétribuer la vidéo avec un pouce. Si vous vous intéressez au sérieux et à la réalité des rapports hommes-femmes, notamment en politique, c'est le moment, Christophe, de vous... Vous abonner. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche. Marlène, à la limite, moi, je t'aime bien. Encore une fois, tu es l'ex-égérie ou peut-être encore l'égérie de la chaîne. On ne sait pas si les chatons t'approuvent. Mais évite de te draper dans des positions comme ça un petit peu trop claires et trop punilatérales parce que tu vois, la politique, c'est manger son chapeau et puis quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, tu risques d'être obligé de te dédire et puis tu vas un peu passer pour une conne, quoi. Et moi, je refuse que l'égérie de ma chaîne passe pour une conne auprès de la France entière. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.